Bonjour les taureaux, bienvenue pour cette capsule sentimentale pour le mois de septembre 2020 qui vient en complément des tirages que j'ai déjà effectués pour cette rentrée de septembre qui sont déjà publiés sur ma chaîne. J'ai voulu me concentrer un petit peu plus sur l'aspect sentimental. Malgré tout, ça va rester un tirage relativement rapide. C'est un complément au tirage général que je vous invite à aller regarder pour le mois de septembre. Donc bien évidemment, ça va rester quand même du domaine général. Ça ne va pas parler à tous les taureaux qui vont regarder cette vidéo. Donc ne prenez que ce qui résonne pour vous, si ça fait écho à votre situation. Sinon, vous laissez de côté, c'est que le message n'est pas pour vous. Je vous invite à aller regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour d'éventuels messages complémentaires ou d'autres messages. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît sur la vidéo, lilylatarou.com Je fais toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance pour vérifier que je capte bien votre situation. Donc dans votre mail, merci de me mettre prénom date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question bien évidemment, mais sans plus de détails parce que la consultation préalable a pourvu de voir si je capte bien la situation. Donc si vous me racontez déjà tout ce qui s'est passé, eh bien forcément cette consultation n'a plus trop d'intérêt. Voilà pour le préambule pour vous les taureaux. On va aller regarder. Donc j'ai déjà fait le tirage des cartes avec l'oracle d'Izawad principalement. Et puis j'ai pris une petite carte complémentaire avec l'oracle des miroirs et avec la sagesse de l'oracle. Allez, on va voir tout de suite pour vous les taureaux ce qui se présente sur ce mois de septembre au niveau sentimental. Bon, ok. En plein centre, on a le sécateur. Le sécateur dans l'oracle d'Izawad, c'est une carte qui nous parle de rupture. Alors, est-ce que vous avez vécu, vous êtes en train de vivre, vous avez envie de couper quelque chose ou voilà, est-ce que c'est une situation dans laquelle vous êtes déjà ou est-ce que c'est ce qui peut arriver sur le mois de septembre ? En tout cas, là, on nous parle de couper avec une situation, de couper avec quelque chose, de devoir trancher soit une relation, soit une situation, soit un comportement, soit en finir avec une manière de penser. Mais en tout cas, on coupe avec le sécateur. Alors, de quoi il est entouré ? On a la confusion, la tchatche, la responsabilité et la bringue. Bon. Peut-être que vous en avez assez, les taureaux, là, d'être dans le mensonge avec la carte de la tchatche. Alors, soit c'est vous qui êtes dans le mensonge, vous vous mentez peut-être même à vous-même, mais en tout cas, avec la carte de la tchatche, on nous parle que, voilà, les apparences sont bien plus jolies que ce qui n'y paraît. On est un petit peu dans les appareils, dans tout ce qui brille, mais tout ce qui brille n'est pas d'or, n'est-ce pas ? Donc, avec la carte de la tchatche, on nous parle des mensonges. Alors, est-ce que c'est avec ça que vous avez envie d'en terminer ? Vous en avez marre d'être dans une certaine forme, peut-être, de culpabilité, par rapport à une situation dans laquelle vous n'êtes peut-être pas honnête, ou alors on n'est pas honnête avec vous. Mais ça peut marcher dans les deux sens, bien évidemment. On sent qu'il y a de la confusion. Vous ne savez plus trop, là, où vous en êtes les taureaux sur ce mois de septembre. Il y a un certain brouillard qui est là dans votre esprit. Peut-être que vous ne savez plus trop quoi penser. Peut-être, comme je vous le disais, que vous vous mentez à vous-même, vous vous culpabilisez de certaines choses, culpabilisez peut-être de certains mensonges que vous avez dites. Et voilà, tout ça, ça crée une certaine confusion, une certaine forme d'indécision, j'ai l'impression. Alors, peut-être que pour certains, avec la carte de la brinque, vous vous réfugiez un petit peu dans les sorties, dans les fêtes, etc., pour fuir un petit peu, on va dire, cette situation confuse, cette situation compliquée, cette situation un petit peu mensongère, dans laquelle on se sent un petit peu attaqué de toutes parts, ou en tout cas, on a un mental qui pèse lourd de responsabilité, de culpabilité, de... Voilà, on voit que la situation n'est pas top, top. Alors, on a l'ouverture, on a l'emprise, on a le karma, et on a le grand cœur. Il y a une certaine forme avec l'emprise de... d'emprise, forcément, mais de dépendance, un petit peu de... peut-être de se faire manipuler, attention, vous ne savez plus trop, là, j'ai l'impression que vous en êtes, et vous pouvez avoir le risque d'être manipulé par l'extérieur, de ne plus savoir à quel sein vous vouez, de ne plus réussir à faire la part des choses, entre la vérité et le mensonge, ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Voilà, en tout cas, on voit qu'il y a une... avec la carte de l'ouverture, il y a une nouvelle possibilité, il y a une certaine forme d'éclaircissement qui peut se faire, mais on sent que c'est compliqué, quand même, avec la confusion et l'emprise. Vous avez besoin, de toute façon, de trancher, là, dans une situation, a priori, dans une situation sentimentale où les sentiments sont importants, avec la carte du grand cœur, ça peut nous parler d'une histoire d'amour importante qui compte vraiment dans votre vie, quelque chose, voilà, qui... ce n'est pas la petite amourette avec la carte du grand cœur, et avec la carte du karma, on nous parle, forcément, de karma, de destin, de relations qui peuvent être un petit peu karmiques, comme ça, de choses à régler. Peut-être que vous avez besoin de voir clair par rapport à ça, et que toute cette confusion, tout ce qui est mis sur votre route, là, actuellement, au niveau sentimental, de toute façon, voilà, c'est parce que vous avez des choses à régler, c'est parce qu'il y a un karma à régler, c'est parce qu'il y a des choses que vous n'avez peut-être pas encore compris sur votre chemin de vie, sur la manière dont vous deviez évoluer. En tout cas, on vous invite à couper, à cesser d'être dans la confusion, à cesser d'être dans le mensonge, à cesser d'être dans cette situation, là, a priori, pour moi, qui vous torture quand même beaucoup. Alors, peut-être qu'effectivement, pour certains d'entre vous, vous dirigez vers plus de... vers les amis, vers la fête, vers les sorties. Bon, en ce moment, c'est toujours un petit peu compliqué, avec ce qu'on vit, mais enfin, bon, pourquoi pas ? En tout cas, ça n'empêche pas de prendre du bon temps. Mais, voilà, vous avez besoin de vous ouvrir à autre chose, parce que là, j'ai l'impression que vous plombez un petit peu le moral. Vous êtes, avec la carte de l'emprise, pour moi, dans des pensées incessantes qui ne vous lâchent pas et qui vous prennent la tête. Vous avez besoin de couper avec ça. Soit de couper avec une relation sentimentale qui ne vous apporte plus ce que vous attendez, soit de couper avec une manière de faire, une manière de penser, mais en tout cas, voilà, il faut arrêter cette situation qui, là, est quand même relativement négative pour vous. On a la carte du solitaire endothèque. Donc, le solitaire, c'est une carte qui nous invite à une certaine forme de solitude, bien évidemment. C'est la carte du célibat, mais plutôt du célibat positif. Peut-être que vous avez besoin, là, de vous retrouver seul, les taureaux. Vous avez envie de couper, vous avez peut-être envie de trancher dans une relation sentimentale, mais, voilà, vous êtes dans une certaine forme d'emprise familiale, matérielle, affective, vous vous sentez coupable, vous êtes dans la confusion, vous avez envie de vous ouvrir à autre chose, mais vous n'arrivez pas à être réellement honnête dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous dites autour de vous. Moi, j'ai plus cette sensation que là, on peut avoir des taureaux qui ont envie de couper dans une relation et de se retrouver seul. Mais, c'est comme si cette démarche de rupture, elle était vraiment porteuse de beaucoup de responsabilités, de beaucoup de culpabilités, et vous avez un petit peu de mal à ça, peut-être, mais c'est ce vers quoi vous aspirez pour moi. En tout cas, c'est la lecture que j'en ai, bien évidemment, ça ne va pas parler à tous les taureaux, on est bien d'accord. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a ? On a la fécondité. Alors, la carte de la fécondité, c'est une carte qui nous parle de gestation, un petit peu, du temps qui doit s'opérer pour qu'une situation, un projet, une relation puisse naître, aboutir. C'est une carte de création aussi, également. Donc, j'ai la sensation que c'est peut-être une situation qui vous prend la tête, moi, depuis pas mal de temps, qu'elle vous réfléchissez depuis pas mal de temps. Comment faire ? Comment mettre les choses en place ? Vous êtes probablement, pour moi, les taureaux, c'est vous qui êtes dans le mensonge, parce que, justement, vous portez une façade vis-à-vis de cette situation, mais tout compte fait, ça vous rend très mal, quand même. Ça vous rend très mal. Alors, il peut y avoir, pour certains d'entre vous aussi, je ne voulais pas préciser, mais vous avez peut-être envie, justement, de mettre un terme à une situation, parce qu'il peut y avoir eu aussi une rencontre, une nouvelle rencontre dans le cadre amical, dans le cadre festif, voilà, une relation qui était un petit peu destinée, là, à vous faire couper avec ce que vous viviez actuellement, à vous détacher d'une certaine forme d'entreprise, mais on sent que c'est compliqué pour vous de faire cette démarche. Et en deux, dès qu'on a la correspondance, donc on a la communication, les échanges, peut-être que ça fait un petit moment que vous communiquez avec quelqu'un, et que là, du coup, vous êtes dans une certaine forme de relation triangulaire, et les choses sont en train de mûrir, sont en train de progresser, et du coup, ça vous met dans la confusion, vous ne savez plus trop dans quelle direction vous devez aller, vous vous sentez coupable, vous vous mentez, et ça ne vous met pas dans une situation où vous êtes à l'aise. Donc, voilà, voyez comment ça fait écho, les taureaux, mais moi, ça me parle plutôt comme ça. Avec la sagesse de l'oracle, on a la carte fondation solide. La carte fondation solide, c'est une carte qui nous invite à faire le tri, un petit peu, dans ce qui est important pour nous, ce qui est essentiel, ce qui est, on va dire, ce à quoi on attache de la valeur, d'accord, et ce qui fait partie de nos fondations. C'est-à-dire que dans notre éducation, il y a notre éducation, il y a notre expérience de vie, bien évidemment, qui vont, voyez, construire un petit peu toutes nos fondations, toute la manière dont on s'ancre, on va dire, dans notre vie. Qu'est-ce qui est important pour vous, les taureaux ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? Sur quoi vous pouvez vous baser comme acquis pour pouvoir faire bouger votre situation ? Parce que là, vous êtes dans une situation compliquée, vous êtes dans une situation qui vous prend la tête, vous culpabilisez peut-être justement, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, par rapport à vos valeurs qui vous ont été inculquées. Et là, on vous demande de réfléchir à ça. C'est quoi les valeurs qui vous ont été inculquées ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? Est-ce que c'est de respecter ces valeurs ? Est-ce que c'est de respecter ces traditions ? Est-ce que c'est d'être heureux ? Est-ce que c'est de construire quelque chose qui correspond vraiment à ce que vous souhaitez ? Bon, vous voyez, je pense qu'on vous invite à vous interroger, les taureaux, sur ce qui est important pour vous et de peut-être aussi, éventuellement, colmater les fissures de ces fondations. Peut-être que vos valeurs ont changé et puis qu'il est temps de renoncer à certaines choses qui ne vous servent plus parce que vous n'avez plus la même vision aujourd'hui qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? On évolue, on n'a plus forcément les expériences de vie, on se construit petit à petit et ce qu'on nous a inculqué comme valeur ne nous correspond peut-être plus au jour d'aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui vous culpabilise, qui vous fait vous prendre la tête. Ouais, le respect des règles. Je pense, les taureaux, que vous vous imposez, en fait, peut-être pour certains d'entre vous de rester dans une situation qui ne vous convient plus, mais, mais, vous avez peur de couper, vous êtes dans la confusion parce que vous vous attachez à ces valeurs. Parce qu'on vous a dit que voilà, dans la vie, un couple qui est marié, on ne doit pas divorcer, quand on a des enfants, on ne doit pas se séparer. Vous voyez, des choses comme ça, quand on est parent, on doit être là jusqu'au bout. Il y a toutes ces valeurs-là, pour moi, qui sont en train de vous plomber l'esprit. Alors, à vous de voir, bien évidemment, je ne juge pas, bien sûr, mais le respect des règles, c'est ça. Et j'ai l'impression que c'est ça qui vous prend la tête, que vous auriez presque envie d'autre chose, vous avez envie de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, peut-être que d'ailleurs, il y a quelque chose de nouveau qui est entré dans votre vie et qui est justement venu être un petit peu l'élément perturbateur de tout ça. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans le mensonge. Moi, je le ressens plutôt comme ça pour vous, les taureaux, mais il y a un besoin de solitude, il y a une envie de se retrouver seul, il y a une envie de couper, mais c'est comme si vous vous interdisiez de le faire par rapport à des valeurs, par rapport à des traditions, par rapport à une certaine forme de dépendance familiale, matérielle. Bon, il y a une idée comme ça pour vous les taureaux sur ce mois de septembre. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, c'est intéressant pour moi de savoir comment ça fait écho à votre situation. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque là, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne, bien évidemment, si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt.